Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. Nous allons invoquer le programme de ce mardi 24 octobre. Quinte et plus sur les podromes d'Auteuil, il s'agira du prix céréaliste. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le 7 Dakota de Beaufort, le numéro 1 Ciblou. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés deuxième et premier du Quinte et plus prix de Beaune. C'était le mois dernier, le 26 septembre. Pour être précis, sachez que Ciblou a toutefois été remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs. On le reposera au numéro 6, Calcium. Calcium, qui a été tenu écarté de la compétition de décembre 2015 à septembre 2017. Mais sa course de rentrée s'est soldée par une encourageante deuxième place à Clairefontaine. Il débute dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 2, le Patriote, qui manque certes d'expérience, mais le cheval compte déjà deux victoires en cinq courses courues. Même s'il n'a pas été revu depuis le mois de mai, date d'une tentative dans une listeud, je le pense capable pour cette course de rentrée de bien faire d'entrée de jeu. Je le reposerai au numéro 3, Panis Moon, qui fait preuve d'une belle régularité. Elle n'a jamais terminé plus loin que cinquième lors de ses douze dernières courses. Mieux encore, elle compte neuf podiums en treize tentatives publiques. Une confirmation d'attendue. Le 15, Dinette, du ballon, affiche trois tentatives dans les quintets pour autant d'échecs. Mais sa récente deuxième place à Angers plaît dans sa faveur. Je la trouve bien située sur l'échelle des handicapeurs. On s'en méfiera. On se méfiera également au numéro 13, Dachin 3, toujours à la recherche d'une première victoire. Mais Dachin 3 affiche déjà quatre places de deuxième en dix courses courues. Pour son retour dans les handicaps, il ne saurait être négligé. Attention également au numéro 10, Colonel Demont, qui compte trois tentatives dans les quintets. Sa meilleure performance avait été une septième place dans le prix Guillaume Derdano cet été à Clairfontaine. Il devançait ce jour-là 6 blous, qu'on a retenu plus haut dans notre sélection. Une performance qu'il autorise ici à bien faire. Résumé chiffré pour ce quintet d'Auteuil, mardi 24 octobre, 7 As 6-2, devant le 3, devant le 15, devant le 13 et devant le 10. Là, celui du programme, j'ai ciblé les quatrièmes, sixièmes et huitièmes courses. La quatrième avec un couplet 401-403, Sugar Crush et entre être français. Ces deux-là qui ont été respectivement affichés deuxième d'un peloton du prix Fino. Deuxième et troisième d'un peloton du prix Fino. C'était le mois dernier à Auteuil. Dans la sixième course à réclamer, j'aime beaucoup le 602 Lestrand et le 607 Dakota. De Tex qui débutent l'un et l'autre dans les scellings avec une belle chance de réussite. Et dans la huitième, je vous conseille le 802, à savoir Cantilien. Et le 804 Lébof, adeptes de pistes très assouplies. Ces deux-là qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve disputée sur l'Aïe de Cholet le mois dernier. Donc on résume tout ça en chiffres. Auteuil, Réunion 1. Quatrième 1 et 3. Sixième 2 et 7. Huitième 2 et 4. Concernant la Réunion 2 sur les programmes de Compiègne. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Opulant de Roux. Il a bien gagné une course à réclamer le mois dernier, pardon, en début de mois à Fontainebleau. Il bénéficiera de surcroît de la décharge de Coralie Paco qui ne cesse de collectionner les bons résultats. Dès lors, ce 102 Opulant de Roux devrait pouvoir répéter. Dans la troisième, je vous conseille le 302 Mr. Gallivanteur qui reste sur deux tentatives dans des quintetés, deux échecs. Mais il revient ici à réclamer avec des prétentions. D'ailleurs, en deux tentatives dans les réclamés, il a enregistré un succès et une place de deuxième. Avec la décharge de l'efficace Hayley Turner, le cheval devrait répondre présent. Le 302 Mr. Gallivanteur. Petite info également sur le 808. Albaratov, Clos de l'Aile l'aime bien. C'est un 4 ans qui progresse. Le cheval a terminé deuxième d'un handicap disputé à Saint-Cloud en début de mois. C'était en terrain très souple, donc pas de problème de terrain le concernant. Le cheval devrait confirmer au dire de son entourage. Donc attention à lui, il peut faire afficher une belle corde dans le trio. Le 808 Albaratov. Résumé chiffré pour la Réunion 2 de Compiègne. Le 102, le 302 et le 808. On termine avec Vincennes Réunion 5. J'ai ciblé trois courses. La première avec le 106 Bonne Copine. Elle fait face à un engagement intéressant et devrait pouvoir en tirer profit. On lui associera le 105 Venice Girl qui a bien fini dernièrement au Sable d'Olonne. Preuve de son regain de condition. 106-105. La quatrième, attention, 413 Estelada de Fonte. Elle est douée. Elle compte déjà cinq victoires en huit courses courues. Elle est estimée. Sachez également que l'engagement est en or massif puisqu'elle est bien située au plafond des gains. Et qu'elle vient de prouver sa forme à se classer en deuxième sur la grande piste de Vincennes. Donc le 413 Estelada de Fonte, candidate au succès dans ce groupe 3. La cinquième maintenant. J'aime beaucoup le 507 Carioca de Loup. C'est un cheval estimé par la Fémia Brivard. Un cheval qui était délicat en début de carrière. Mais qui s'amende et qui me semble ici en mesure de bien faire. Le 507 Carioca de Loup. Pour ses débuts autre montée, il convient de s'en méfier. Car en glace pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Et le 505 Carala du Châtelet. Qui a remporté trois de ses quatre dernières sorties publiques sous la selle. Et qui a été disqualifiée dans le prix de Normandie. Donc elle a été jugée digne de courir un groupe. Et à ce titre, elle mérite également une mention. Même si la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Donc pour Vincennes, Réunion 5. On résume le 106, le 105. La quatrième, 413 en jeu simple. Et la cinquième, deux chevaux délicats, certes, mais doué. Le 507 Carioca de Loup. Et le 505 Carala du Châtelet. Voilà pour les infos de ce mardi 24 octobre. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.